J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet particulier, notamment comment choisir un bon fournisseur sur AliExpress. Alors il faut savoir que le fournisseur et choisir son fournisseur c'est vraiment très important. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous prenez n'importe quel produit sur AliExpress, vous voyez les notes, voilà 4,9, vous vous dites bon ben, voilà lui il vend son produit 1$, etc. Donc à savoir que si vous faites une boutique de niche, privilégiez instantanément un seul fournisseur avec les mêmes produits chez un seul fournisseur. Si par exemple, vous voyez chez un autre fournisseur un produit qui se vend très très bien, demandez à votre fournisseur, au fournisseur que vous aurez choisi par rapport aux critères que je vais vous montrer, s'il peut avoir le produit. Donc vous l'envoyez juste un mail en lui envoyant le lien du produit de l'autre fournisseur AliExpress. Alors pourquoi je vous dis que c'est très important de bien choisir son fournisseur ? Ben tout simplement parce que par rapport à votre SAV. Effectivement si vous avez un fournisseur qui expédie vos colis déjà une semaine après ou 48 heures voire 72 heures après, les télélivraisons vont être relativement longues. Aussi vous aurez des problèmes de SAV avec vos clients qui reviennent de Montberbeau, vous contacterez votre fournisseur qui vous répondra soit le lendemain, soit deux jours après et honnêtement c'est pas terrible. Vous allez vraiment bien être embêtés par rapport à ça. Donc ensuite, donc il y a différents critères que je vous disais par rapport à ça. Le premier critère se trouve ici. Quand vous allez donc sur AliExpress, cliquez en l'occurrence, alors ici on est là, je vais mettre donc bijoux par exemple, pour mettre une liste de fournisseurs, vous cliquez dessus directement. On vous propose donc le produit. Alors vous allez, vous descendez, même si vous avez les indications ici, vous pouvez aller voir sa boutique, visiter toute la boutique. Et là, en l'occurrence, vous voyez ces statistiques. Ça c'est les statistiques du fournisseur. À savoir, il a créé son store en 2011. Donc moi je vous dirais, alors c'est le minimum, notez-le bien, c'est minimum 4 ans d'expérience. Ne prenez jamais un fournisseur, il y a 6 mois, 1 an, 1 an et demi d'expérience sur AliExpress. Au minimum 4 ans déjà. Ensuite, au niveau des notes, articles comme décrit. Au minimum, ce que vous devez avoir, c'est 4,7. Mais vraiment, c'est le minimum. Le mieux, honnêtement, c'est d'avoir 4,8. 4,9, c'est vraiment le must. Le top, quoi. Au niveau de la communication, privilégiez 4,9. Minimum 4,8. Non. Et en livraison, au minimum 4,8. Ne descendez pas en dessous de ça. Je vous dis ça parce que c'est très, très important, les notes et les fournisseurs. Alors, comme vous voyez là, écrit Mark Premium, c'est vraiment, voilà, c'est un très gros fournisseur. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Il a une bonne communication. Donc, ses produits sont conformes à ce qu'il se met en avance sur ses photos. Donc, voilà. Ensuite, voilà, en comparaison. En comparaison, on va aller là, par exemple, en comparaison avec une boutique. On voit là, voilà, il a 5 étoiles, 4 commandes. A savoir que les avis, on peut facilement les avoir, en fait. Il suffit d'avoir une ou deux personnes, voilà, sur sa boutique, là, 4 ou 2 avis. Alors, lui, en comparaison, voilà, il a ouvert sa boutique le 26 février 2019. Donc, c'est récent. Et là, on voit qu'il a 4,6. Voilà, le niveau des notes. Donc, inférieur à la moyenne. Communication 4,6. Donc, c'est pas terrible. Dans l'évraison, 4,5. Voilà. Donc, ça, ce sont des critères. Voilà. Ça, c'est un fédisseur, par contre, que je ne prendrai pas. En l'occurrence, aucun produit de chez lui, je ne prendrai pas. Voilà. Ensuite, ce sont des critères vraiment à bien prendre en compte quand vous faites du dropshipping et que vous sourcez vos produits sur Aliexpress. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura apporté. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous a posé directement en commentaire. Je vous invite à liker, faire partager, si ça vous a plu aussi, cette vidéo. Et de laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.